L'immigration est un phénomène complexe qui va susciter des réactions extrêmement diverses. Au Canada, on a encore une majorité de la population qui est favorable à l'immigration. Donc, ça signifie que globalement, la population canadienne considère que la migration apporte plus de bénéfices que d'entraîner de contraintes ou de problèmes. En Europe, l'opinion publique est majoritairement plutôt contre la migration, estimant que ça apporte beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de bénéfices. Il y a tout un courant xénophobe qui va fonctionner là-dessus. Le fait que les musulmans ne sont pas intégrables à nos sociétés, qu'ils n'acceptent pas la démocratie, qu'ils ont trop d'enfants, qu'ils vont nous envahir, que culturellement nous changeons. Une des choses que j'ai dites à l'Assemblée générale de la Nations Unies il y a 15 jours, c'est que l'un des premiers principes que j'ai énoncés, c'est que nous sommes tous des migrants. L'histoire de l'humanité, depuis le berceau de l'humanité en Afrique il y a 180 000 ans, jusqu'à il y a un millénaire pour la plupart des sociétés dans le monde, les sociétés nomades. Nous nous déplacions avec les troupeaux, avec les saisons, avec les ressources qu'offraient la terre. Or, nous sommes encore des migrants aujourd'hui, malgré la conception un peu nationaliste et territoriale qu'on a de nos pays depuis 300-400 ans. Nous sommes tous des migrants. Et donc la question que je pose très fréquemment dans des auditoires, c'est, je demande aux gens de lever la main, qui habitent aujourd'hui dans la ville de naissance de ces quatre grands-parents. Et j'ai généralement un taux de réponse très faible. Il y en a, particulièrement dans les grandes villes, New York, Paris, Londres, on va voir des gens dont les quatre grands-parents étaient à Londres, étaient déjà à Paris ou à New York. Mais c'est assez rare. Il y en a peut-être 3, 4, 5 % maximum. Donc, dans toutes les familles, dans presque toutes les familles, on a une expérience migratoire récente, qui peut être une expérience migratoire de proximité, de la Gaspésie à Montréal. Ça peut être des migrations transcontinentales, mais internes. Celui qui habitait Halifax et qui déménage à Vancouver, c'est 5000 kilomètres ou presque de migrations, mais c'est dans le même pays. Ça peut être des migrations qui viennent de l'autre bout du monde. Ça peut être des migrations d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Mais on a tous des expériences migratoires. On vient d'ailleurs. Nous venons tous d'ailleurs. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce que nous nous pensons nous-mêmes comme des personnes installées. Alors que moi, je crois que c'est complètement le contraire. Nous sommes des mobiles et de façon régulière, temporaire, nous nous installons quelque part. Ça a été intéressant de voir que dans le système des droits de l'homme, dans le mouvement des droits de l'homme, on n'a pas beaucoup pensé à l'étranger pendant de nombreuses décennies. L'étranger n'était pas très compté. Les fondateurs du système des droits de l'homme ont fondé un système de droits de l'homme en ayant en tête des citoyens. L'étranger, l'anomalie de l'étranger, c'est quelqu'un qui avait, devait avoir ses droits protégés chez lui. Il a migré, il va devenir citoyen et donc il aura ses droits protégés comme citoyen dans le nouveau pays. L'anomalie est un entre-deux, temporaire, qui va disparaître. En fait, on se rend compte que les migrants ne sont pas du tout comme ça. Les migrants restent parfois migrants toute leur vie. On voit ce qui se passe par exemple dans les pays du Golfe. Il y a des gens qui sont là depuis 40 ans dans les pays du Golfe, comme étrangers, ils renouvellent leur carte d'étranger. Ils sont directeurs de banque, ils sont chefs de compagnie d'assurance, mais ils sont toujours travailleurs temporaires. Donc ces gens-là sont permanents. Ils ne sont pas citoyens, mais ils ont tous les attributs du citoyen, sauf le droit de rester. Alors, en fait, on s'est rendu compte que le système des droits de l'homme et entre autres l'infrastructure juridique de protection des droits de l'homme s'applique aux migrants, comme à tout le monde. Les droits de l'homme protègent les droits de toute personne. N'importe où. Les gouvernements, eux, affirment encore dans leur discours politique qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec les étrangers. Ces étrangers qui viennent voler des jobs, qui viennent commettre des crimes, qui sont peut-être des terroristes. Heureusement, on a dans de nombreux pays du Nord global des tribunaux qui viennent réaffirmer que les droits de l'homme s'appliquent à tous, y compris aux étrangers. Et on a vu au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs, des cours suprêmes venir dire que les certificats de sécurité n'offraient pas assez de garanties, que Guantanamo n'était pas en dehors de la portée de la Constitution américaine, que les autorités britanniques à l'aéroport de Prague n'avaient pas le droit d'empêcher les citoyens tchèques qui avaient l'air d'être tziganes de monter dans les avions à destination de Londres parce que c'était de la discrimination manifeste. On a vu donc des tribunaux partout. La Cour européenne des droits de l'homme a dit des tas de choses dans ce sens-là. Appliquer aux migrants les principes que nous estimons, nous, citoyens, devoir s'appliquer à nous. Et les États sont furieux de ça. Beaucoup d'États sont furieux de ça. Parce qu'ils estiment qu'à l'égard des migrants irréguliers ou de ceux qui sont indésirables, ils devraient pouvoir faire n'importe quoi. Les détenir sans procès pendant des années, les mettre dans des prisons, dans des îles éloignées, etc. C'est extraordinaire de voir nos gouvernements proposer des mesures que nous estimerions parfaitement absurdes si elles nous étaient appliquées à nous ou à nos enfants. Mais ils proposent des mesures à l'égard des étrangers et puis ils ont l'impression que ça devrait être accepté. Et donc là, on a toute une conception de l'étranger comme titulaire de droit qui doit changer. Parce que notre idée de l'étranger, qui était de l'autre côté la cassure radicale de la modernité territoriale nationaliste, n'avait pas de droit. Il avait des droits chez lui, mais pas chez nous. On doit se rendre compte qu'il a des droits partout, comme nous avons des droits partout. Et on doit pouvoir protéger ces droits partout. Ça, c'est un changement de conception qui est en train de se faire. Et donc, il faut se rendre compte que les migrants ont des droits. Et non, c'est pas parce qu'on a une conception nationaliste, territoriale de l'État, que ça doit empiéter sur les droits fondamentaux des individus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada